Le 7 9 30 sur France Inter. Sonia De Villers, il est 9h08, votre invitée ce matin est l'archevêque de Poitiers. Bonjour Mgr Winser. Bonjour. Je dis Mgr, mais au fond, vous trouvez que ça fait grand siècle, Mgr ? Je pense que c'est le sentiment de beaucoup de personnes. Dans le milieu religieux, on peut y être habitué, en tout cas chez les catholiques, mais pour le grand public, ce titre-là sonne quand même relativement désuet. Et mon père, au fond, car les mots ont un sens, dites-vous. Et mon père, au fond, votre religion vous recommande de n'adresser ce mot, père, qu'à Dieu. En effet, j'accepte que les gens me désignent comme tel, mais il faut être vigilant à la manière de ne pas porter ou imaginer que je serais leur père d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas leur père biologique, je ne suis pas le père religieux, puisque c'est Dieu. Donc il faut être vigilant à la manière dont on reçoit les titres qui nous sont attribués. Vous publiez un tract chez Gallimard, un tract écrit à la première personne. C'est rare pour un homme d'église. Il s'intitule « Abus sexuels dans l'église catholique, des scandales aux réformes ». C'est donc un très court texte. Je précise que vous avez renoncé à vos droits et que si argent et si gain il y a, vous reverserez vos gains au fond de solidarité de lutte contre les agressions sexuelles sur mineurs. Dans ce texte extrêmement percutant, vous dites qu'il faut que ça change, car il y a deux scandales. Il y a le scandale des crimes pédophiles qui ont prospéré au sein de l'église. Et il y aurait un autre scandale, une église qui refuserait de se réformer face à cela. Oui, parce que l'église est aussi une institution où elle a cherché à protéger l'image de ce qu'elle donne. Le résultat, c'est tout l'inverse, puisque lorsqu'on cherche à se protéger, finalement, on s'expose. Et l'église s'est exposée en cherchant à donner une bonne image d'elle-même. Elle a desservi cette image et, d'une certaine manière, elle a beaucoup perdu en crédibilité auprès de nombreuses personnes. Il faut que ça change. Il faut que les pratiques changent. Commençons par François le Pape et sa dénonciation du cléricalisme. D'abord, précisons ce qu'est le cléricalisme. C'est plus que le pouvoir conféré aux prêtres. Non, c'est une forme de perversion qui n'est pas liée à des personnes, mais qui est liée à un système qui donne aux prêtres et aux évêques une forme de statut, en quelque sorte sacré, et qui les mettrait à côté de l'humanité ordinaire. Et des personnes qui cherchent parfois en quelqu'un une forme de gourou, peuvent trouver dans des personnes qui abuseraient de ce statut religieux, de cette aura sacrée, d'une forme d'emprise. Et tous les abus que l'on voit ici, qui sont des crimes et qui sont des délits, s'appuient sur ce système. Non pas dans le fait que nous soyons prêtres ou évêques, mais dans le fait que certains ont utilisé cette image, cette aura, pour exercer une emprise. C'est ça. Et vous allez plus loin. C'est-à-dire qu'il y a l'emprise et le pouvoir conféré aux prêtres, mais il y a aussi l'image de Dieu. Je vous cite, Monseigneur, parce que ce paragraphe m'a particulièrement bousculé. Je vous cite. « La religion est le système qui peut se muer dans le pire des totalitarismes. Pour certains, elle n'est que cela. Dans ce cas, si Dieu et ceux qui s'en réclament sont des oppresseurs de liberté, qui justifient la mainmise de certains sur d'autres, qui encouragent la division entre les personnes, qui conduisent au rejet de certaines catégories d'humains pour des raisons de genre ou d'orientation sexuelle, le choix moral le plus digne est celui de l'athéisme. « Pour ma part, je préférerais être athée que de croire en un tel Dieu. » Et c'est un archevêque qui l'écrit. Oui, parce que l'histoire montre en effet que la religion prend la totalité de l'être. On ne peut pas croire à moitié. Et de ce fait-là, des religions, aujourd'hui encore, peuvent se muer d'une forme de violence, puisque la personne qui croit se donne totalement à cela. D'où la responsabilité forte des responsables des religions de ne pas utiliser ce don que font des personnes de manière juste et belle pour muer la religion en cette emprise et aussi en une forme d'emprise sociale. Oui. Alors revenons à Lourdes. En 2021, vous y étiez. Et vous, parmi d'autres, vous étiez à genoux. Oh Dieu, que nous osons appeler notre Père, pardonne-nous. Inspire-nous comment aller vers celles et ceux que nous avons subiés, déguigés, blessés, abandonnés. Donne ta joie à celles et ceux à qui nous avons manqué, nous que tu as établies pour porter ta parole de grâce et qui avons fait. Voilà, Mgr Winser, archevêque de Poitiers, vous racontez comment arriver à Lourdes avec des pieds de plomb en revenir avec une tête de plomb. Vous dites, il faut que ça change. Il faut changer des pratiques, même séculaires, de l'Église catholique. Elles doivent changer ou être abandonnées. Et vous dites, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. La fin de la nécessité du célibat, l'évolution du lien entre ordre et juridiction, l'appel à des responsabilités de premier ordre confiées à des fidèles laïques, voire à des femmes. Ce n'est pas bien grave. Vous écrivez, allons-y. Oui, alors écrire cela, c'est une forme de pression que j'ai mis sur moi-même. Parce qu'en effet, on peut, en lisant ce tract-là, m'interroger sur ce que je pratique dans mon diocèse de Poitiers. Je n'entends pas donner des règles globales pour l'Église en France. J'ai des confrères et je travaille avec eux. Mais vous voyez, j'ai un peu l'impression que parfois, sous le coup de l'émotion, on dit des paroles fortes et après, on retrouve le temps ordinaire. Et je me suis... Ça peut être aussi mon cas. On procrastine et finalement, on se dit, bon, voilà, l'épreuve est passée. Et pour moi, écrire cela est une forme de pression que je mets sur moi-même. Et en disant cela, je veux m'exposer au regard d'autres qui peuvent m'interroger à bon escient, si sur la mise en pratique ou pas, de ce que je préconise ici. Non pas pour l'Église en France. Je ne vais pas réjonter l'Église en France. Alors pour cela, Monseigneur, vous racontez votre quotidien d'évêque. Et ça, c'est rare de raconter le quotidien d'un curé, d'un prêtre, d'un évêque, d'un archevêque, ce que vous êtes. Vous racontez, par exemple, que votre tâche administrative est si lourde, si pleine de paperasse, qu'au fond, vous s'y consacrez un temps qui vous éloigne de ce qui était votre vocation au départ. Je pense que la raison en est du fait qu'on est moins nombreux, comme prêtre ou évêque. Et pourtant, le tissu religieux institutionnel est resté le même. Et donc, des tâches qui avant étaient réparties sur beaucoup de personnes, aujourd'hui, pèsent sur peu de personnes. D'où ce déséquilibre que je vis aussi comme un poids et un peu une difficulté de cette prise, de ce temps de plus en plus important. C'est ça, vous signez des baux, vous signez des ventes, vous signez des embauches, des revalorisations de salaires, vous jouez les DRH, les commissaires en compte, au compte, l'expert immobilier. Le tout sans contrôle, sans encadrement, sans évaluation. Je dois mesurer quand même le propos. Parce qu'en effet, il y a des personnes qui ont des compétences que je n'ai pas, qui travaillent aussi à cela. En dernière instance, certes, c'est l'évêque qui engage son nom. Et puis, par rapport à tous ces sujets plus administratifs, heureusement, on vit dans un pays de droit. Et l'Église catholique, comme toute institution, comme toute association, est soumise au contrôle du fisc, de l'administration. Et heureusement. Mais, tout ça, c'est sur les épaules de l'évêque. Oui, d'une certaine manière. Alors, pourquoi demander à être évalué ? Comme dans n'importe quel métier, comme dans n'importe quel boulot ? Parce que nous, comme religieux, on a l'impression d'être sous le regard de Dieu. Mais finalement, c'est facile. Dieu n'est jamais venu dans mon bureau pour me dire ce que je fais de bien ou de mal. Et on croit, comme chrétien, comme tout croyant, que Dieu passe aussi par des médiations. Nous, on l'est de cette manière. Mais pour être évalué, il faut que d'autres personnes portent un regard sur ce que l'on fait. Et c'est une des résolutions, peut-être qu'elles ne sont pas assez nombreuses, qu'on a décidées à la récente assemblée à Lourdes au mois de mars. Enfin ! Oui, que les évêques seraient évalués, relus, que des personnes, des évêques et d'autres personnes, leur permettraient de porter un regard sur ce qu'ils font. Non pas pour changer leur personnalité à 63 ans. Je ne vais pas changer ce que je suis. Mais vous appelez ça... Je le dis aux gens de Poitiers. Il faudra qu'ils me supportent encore. Mais vous appelez ça des contre-pouvoirs ? Il y en a besoin dans toute institution. Et ils sont rares dans l'Église. Oui, parce que justement, on se recevait directement de Dieu. Or, c'est une mauvaise manière de comprendre la religion. Dieu parle aux croyants et à l'humanité par des médiations. Et par des médiations humaines. Alors, il est 9h17. Vous écoutez France Inter. On va parler avec vous, Monseigneur, du cœur de ce tract. Où vous racontez ce que c'est que la vie quotidienne d'un prêtre au sein d'un système où, au fond, il est entièrement infantilisé. Et vous faites le lien glaçant entre cette infantilisation de la vie quotidienne et l'infantilisation qui mène à une sexualité déviante. « Bonne l'avenir ». France Inter, le 7-9-30. L'interview de Sonia de Villers. Abus sexuels dans l'Église catholique. Des scandales aux réformes. C'est un tract gallimard. C'est-à-dire un tout petit texte avec une couverture souple imprimée en noir et blanc signé Monseigneur Pascal Windsor. Monseigneur Pascal Windsor qui est donc l'archevêque de Poitiers et qui précise « Nous ne sommes plus des princes de l'Église et c'est tant mieux. Il n'y a ni voiture de fonction ni chauffeur. Bon nombre d'entre nous font leurs courses et leurs repas. Et c'est tant mieux. Car il y a des régions du monde où l'évêque est encore entouré d'une forme de révérence qui pousse parfois à des abus et à des dérives. » En effet, je pense que c'est lié pour nous en France à la laïcité qui de manière très heureuse a remis les religions dans le domaine qui est le leur. À la loi de 1905. Oui, 1905 en particulier et en ne faisant pas des religions, des réalités qui imposeraient leur pratique à l'ensemble d'une société et surtout au pouvoir politique. Notre laïcité est un régime de liberté, liberté des autorités politiques, liberté aussi des cultes. Alors, vous parlez de l'infantilisation. L'infantilisation des prêtres, mais aussi des évêques. Vous vous incluez dans ce système. Et vous dites « Ils ne sont guère le système dans lequel ils évoluent n'est guère une aide pour se comporter comme de vrais adultes. » D'abord, votre rémunération. Le traitement est modeste. 900 euros par mois. C'est cela ? Vous pouvez bien y faire. Mais tout est pris en charge. Logement, chauffage, électricité et combien d'autres choses ? Encore, tout tombe, tout cru, dans le bec à la fin du mois. Oui, je dis ça. Et c'est une manière de ne pas porter les réalités concrètes de la vie. Peut-être de nous éloigner de la vie de ce que sont les gens. Donc, j'évoque, pourquoi pas, le fait que les prêtres seraient salariés et prendraient aussi à leur charge leurs frais. Une manière aussi d'accéder un peu plus à une forme d'âge adulte. De savoir gérer un budget, de faire face aux réalités. Oui, bien sûr, on n'est pas tous des grands enfants. mais ce système-là peut aider certains à ne pas accéder à un type de relation adulte qui est bonne pour tous. C'est ça, parce que vous le dites, ces pratiques peuvent entretenir dans une attitude infantile au mieux qui prête à sourire, au pire qui ouvre à des comportements sexuels adolescents à tarder. Je pense qu'un bon nombre d'actes pédocriminels sont de ce type-là. Incapables d'accéder à une sexualité adulte où le consentement est absolu et nécessaire, la relation avec des enfants, des jeunes ou des personnes fragiles, même adultes, est une manière de ne pas accepter que l'autre soit une personne qui dise oui ou qui dise non. Et donc, un adulte se comporte à ce moment-là comme un enfant et pense que l'autre peut entrer dans ce jeu pervers. Combien de prêtres, écrivez-vous Monseigneur, combien de prêtres demeurent de grands enfants puis deviennent de vieux garçons ? Là aussi, j'écris ça en me l'adressant pour essayer d'exercer une vigilance sur ce que je suis parce que je sais que ce système-là est l'absence aussi de vie de couple. Qu'on est dans un couple, on a quelqu'un qui tous les jours nous remet en cause. Le fait de vivre seul, on n'est pas toujours seul, et peut aussi ne pas nous confronter à une parole de remise en cause. D'où l'importance d'évaluation, de relecture et la capacité à se mettre sous le regard d'autres personnes. Et donc vous êtes pour l'abolition du célibat ? Non, j'ai choisi ce mode de vie. Je crois qu'il a sa pertinence et qu'il dit quelque chose pour ceux qui le choisissent. Mais je pense que des prêtres pourraient aussi, en étant mariés, exercer leur mission. C'est le cas dans les églises d'Orient. Oui, c'est le cas dans les églises d'Orient, en effet. Et vous êtes aussi pour que le désir, les désirs, ne soient pas refoulés. Parce qu'au fond, vous dénoncez le pouvoir du refoulé, les ravages du refoulé. Vous êtes pour que le désir soit quelque chose d'accueilli et de compris. Ça fait partie de tous les désirs. Ça fait partie de qui on est. Et heureusement qu'on est des êtres de désir. Que serait un être humain qui n'aurait pas de désir au sens positif du terme ? Mais il faut en prendre conscience. savoir si ce désir, quel qu'il soit, pas uniquement un désir amoureux, s'il est amoureux, qu'il soit un désir réellement partagé. C'est ça. Parce que vous dites lorsque cette situation est vécue dans une structure perverse, lorsque l'accès à l'âge adulte ne sera jamais réalisé, l'enfant ou l'adolescent sera l'objet de fantasmes jusqu'au passage à l'acte. Quand je vous dis que ce tract est un tract, c'est vraiment un texte très percutant et très accessible à tous. Et vous vous posez vous-même la question, Monseigneur, l'évêque a-t-il le droit de parler ? Je l'ai fait et je crois que je l'ai toujours fait parce que je pense que même lorsqu'on est évêque, exposer sa parole, ce n'est pas le faire de manière définitive. Je n'entends pas donner les sons à tout le monde, mais aussi s'exposer à la critique et au regard. Et mon propos sur ce sujet comme sur bien d'autres, le fait de l'exposer est une manière de recevoir des corrections ou bien des encouragements. Et ne pas parler, c'est justement se priver du regard extérieur qui nous permet d'évoluer dans notre manière de penser. Et que les hommes d'église se réfrègnent dans leurs paroles car la crainte est d'exposer au grand public vos désaccords. Or, vous n'êtes pas tous d'accord les uns avec les autres, vous hommes d'église. Heureusement. Heureusement qu'on n'est pas tous d'accord. Le risque, c'est d'affaiblir une institution qui est déjà lourdement critiquée. Oui, parce que je pense que nous évêques et français en particulier, d'une forme de corps unifié. C'est un peu l'idéal de la nation française qui serait une. Or, elle est bien diverse. Et c'est le cas aussi pour les évêques catholiques en France. C'est moins le cas dans les autres pays européens où on a l'impression qu'exprimer un désaccord serait une manière de desservir l'église. Je pense que l'église est plus grande lorsqu'elle s'est exprimée ses visions différentes. Peut-être qu'à un moment, on se met d'accord, mais se confronter les uns aux autres de manière réfléchie. Et on voit bien aujourd'hui dans la société que c'est peut-être ce qui fait défaut. Cette capacité à exprimer des désaccords et on voit les violences qui se manifestent et ce qui permet à un groupe, à une société, à une église de grandir. Et si une femme devenait évêque, Monseigneur ? C'était le projet d'Anne Soupard. À Lyon. À Lyon, c'est ça, elle était candidate à Lyon. C'est une femme pour la rechevêcher de Lyon. C'est une femme de provocation de sa part, mais pas uniquement une femme de provocation. elle interroge sur ce lien absolu entre masculinité et le fait d'être prêtre ou le fait d'être évêque. Elle nous invite aussi à rendre compte de cela, à dire pourquoi nous avons cette pratique dans l'église catholique. Voilà. Et vous vous dites pour être prêtre, il faut être un homme et il faut être croyant. Et être un homme, c'est être un adulte qui sait endosser ses responsabilités. Un dernier mot, Monseigneur. J'étais étonnée de lire sous votre plume que vous n'êtes pas pour que l'église prononce des excuses, des excuses, si j'ai bien compris votre texte, auprès des victimes. Vous dites, le pardon doit rester une chose libre. Oui, on peut demander pardon, on peut proposer son pardon, mais la personne qui a été blessée de manière la plus forte, c'est son acte de liberté de donner son pardon. Et le pardon, lorsqu'on a le donné, il vient quand il peut venir. On peut désirer donner le pardon, mais il vient lorsque la personne est libre de le donner. Donc moi, de mon côté, je peux demander pardon, je peux présenter mes excuses pour des actes que j'ai pu commettre, pas de ce type-là, bien sûr, pour des paroles qui ont pu blesser parce que, comme tout être humain, je blesse des personnes. Mais après, la personne, je ne peux pas imposer à une personne de me donner son pardon. c'est sa liberté. Merci, Mgr Winser, abus sexuels dans l'Église catholique, des scandales aux réformes, tracte Gallimard. Merci. Merci.